Non mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Eh oh ! Lily Rose ! Non mais, t'es folle ou quoi ? Lily ! Non mais, elle a mis de la musique à fond dans sa chambre. Là les amis, il est 2h du matin. Non mais je rêve le voisin, il va débarquer chez nous. On va... Oh là là, il va appeler la police. Lily Rose ! Lily ! C'est fermé à clé. Qu'est-ce qu'elle a écrit sur sa porte ? Ne pas déranger. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ne pas déranger. Lily Rose ! Je vais appeler Peppa Pink, là, il faut qu'on ouvre la porte. C'est pas possible, elle va pas recommencer. Peppa Pink ! Toi aussi, ça t'a réveillé. Bah oui, il est 2h du matin. Non mais t'entends la musique ? Comment elle est forte ? Comment ça se fait ? Attends, je vais essayer d'appeler Lily Rose, là j'espère qu'elle va arrêter parce que ça va être une catastrophe. Lily ! Arrête, il y a le voisin qui va débarquer, là. Il n'y a qu'à ouvrir la porte. Lily Rose ! C'est bon, elle a coupé la musique. Lily ! Ouvre-nous ! En plus, elle est fermée, la porte. Non mais t'as vu le mot sur la porte ? Ne pas déranger. Non mais c'est elle qui nous dérange, là. Bon, écoutez, les amis, on va essayer de rentrer dans la chambre de Lily Rose. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Attends, vas-y, essaie d'ouvrir la porte. Essaie d'ouvrir la porte. Bon, les amis, je dois vous expliquer un truc. Là, si Peppa Pink la prend, il va être ultra en colère. En gros, Lily Rose n'est pas toute seule dans sa chambre. Normalement, ça devait être un secret. Mais là, visiblement, elle n'est pas en train de respecter le secret. En gros, hier, elle m'a demandé, Esteban, est-ce que je peux inviter une amie à la maison ? Là, c'est la fin de l'école. Après, on ne va plus se revoir parce qu'elle change d'école. Donc, bon, voilà. Là, c'est assez triste. Sauf qu'elle m'a dit, ouais. Est-ce qu'elle peut venir dormir à la maison ? On fait une pyjama party secrète. Par contre, tu ne préviens pas Peppa Pink parce qu'il ne va pas être d'accord. Tu ne préviens pas les parents parce qu'ils ne vont pas être d'accord. Sauf que là, je suis un peu embêté. Parce que du coup, elle est avec son amie dans la chambre. Ah, regardez. Ah non, ils ont éteint les lumières. La chambre de Lily Rose, c'est juste là. Ils ont dû éteindre les lumières. Ils ont coupé la musique. Mais c'est trop tard, là. Ils ont fait le bazar. Là, toute la maison va se demander ce qui se passe. Bon, écoutez. Je vais lui envoyer un message. Je vais lui demander de se cacher dans la chambre. Enfin, de cacher sa copine dans la chambre. De nous ouvrir. Et comme ça, ça évitera peut-être le problème. Ah, ce n'est pas possible. Elle a remis la musique ? Elle a remis la musique ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai trouvé une clé. Mais ce n'est pas la clé de la chambre de Lily Rose. Ça, c'est la clé de la salle de bain. Lily Rose ! Lily Rose, ouvre-la. Ça suffit, la musique. Non, mais ça ne marche pas, cette clé. Ce n'est pas possible. Lily Rose, ouvre, s'il te plaît. Bon, je vais lui envoyer un message vocal. Je vais lui envoyer, les amis, un message. Je vais lui dire que si elle n'ouvre pas dans les 30 prochaines secondes, je balance tout à Peppa Pink. Et je lui dis qu'il y a une de ses amies qui est cachée avec elle. Oui, Lily Rose, ouvre la porte, là. Les voisins vont arriver, ils vont appeler la police. Ça fait trop de bruit. Tu vas réveiller tout le quartier, là, avec ta musique. T'as réveillé Peppa Pink. Là, il va fouiller dans la chambre. Il va se rendre compte que t'as invité une copine sans le prévenir. Il va devenir fou. Réponds-moi vite et coupe la musique. J'espère qu'elle va écouter mon message. Sinon, ça craint. Bon, Peppa Pink, t'as pas réussi à ouvrir la porte, du coup. Ah non, il faut que j'essaie. C'était pas la bonne clé. Bon, écoute, j'ai peut-être une astuce. Ah, c'est quoi, aussi ? Tu me dis si c'est bon ou pas. Oh non, elle remet la musique. Les voisins, ils vont pas le t'entendre. Là, ça suffit. Lily Rose, dernier. Alors là, je te préviens, une dernière fois, après, on casse la porte. Bon, les amis, on n'a pas le choix. Valentin, t'es où ? Il est là. Valentin, tu dors ? Valentin ! J'arrive ! Mais il est où ? Mais tu te cachais où ? J'étais caché sous le lit. T'étais sous le lit ? Bah oui, c'est ma cachée. Mais qu'est-ce que tu fais sous le lit ? J'ai pas le droit de dormir dans un lit, je dors sous un lit. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, écoute, viens, attends, viens, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, je sais que toi, t'as fait des études dans les portes. T'as travaillé dans les portes. Oui, bon, Valentin, avant de faire des vidéos avec nous, il travaillait dans les portes, voilà. Donc, il sait ouvrir des portes sans la clé. Je suis portier. Non, t'es pas portier, tu sais ouvrir les portes, je sais plus comment ça s'appelle. Serrurier. Oui, t'es serrurier, voilà, c'est ton métier. Et du coup, là, on doit ouvrir la porte de la chambre de Lily Rose. Sauf que le problème, c'est qu'elle est avec une amie, mais Peppa Pink est pas au courant, d'accord ? Donc, on ouvre la porte, on confisque l'enceinte de Lily Rose, comme ça, elle arrête sa musique, on la rouspète un bon coup, on crie un bon coup, et après, on part, ok ? Mais il faut pas que Peppa Pink rentre, parce que sinon, ça va être une catastrophe. Ah, voilà, Peppa Pink. Peppa Pink, voilà, je t'ai apporté notre bonne amie, notre bonne amie, le fameux Valentin, voilà, qui a plein de... Elle remet de la musique. Bon, vas-y, toi, tu vas savoir ouvrir la porte, peut-être. Allez, bougez, bougez, papi, papi, tu peux retourner dormir, je m'occupe de la situation. Bon, tu m'appelles dès que t'as réussi à ouvrir. Ouais, je t'appelle, je t'appelle. Ah, voilà, déjà, pour avoir une porte, il faut ça, c'est important. C'est quoi, c'est la stratégie de l'épuisette ? Oui, c'est la stratégie de l'épuisette. Voilà. Tu fais comme ça. Ah, bah, c'est à l'heure de bien marcher. T'endors. Vas-y, vas-y. Et ensuite, tout va. Ça marche trop bien. Comment ça fait, les gars ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Lily Rose ? Lily Rose. Attends, mais attends, déjà, on va couper la musique. Oh, mais c'est une discothèque, ici. Hop, voilà, on va couper la musique. Lily Rose. Lily Rose, allume la lumière, là, ça fait mal aux yeux, tout leur truc. Lily Rose, c'est bon, tu peux te montrer, là. T'inquiète pas, il n'y a pas Peppa Pink. Je fais juste avec Valentin. Lily Rose. Attends, mais elle n'est pas là. Regarde, dis un mot. Elle n'est même pas dans le lit, comment ça, attends ? Mais elle n'est pas dans le lit, je ne vois pas son ami, non plus. C'est quoi, c'est quoi ce mot ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour, je suis parti avec une amie, ne me cherchez pas, bise, signée Lily Rose. C'est une blague. Elle est sortie de la maison avec son amie. Elles ne sont pas restées ici. Pourtant, je leur avais dit, si tu invites une amie, surtout, tu restes dans ta chambre, vous ne bougez pas. Elle a profité que je ne la surveillais pas pour partir avec elle. C'est pas possible. En plus, elle a dû brancher l'enceinte, elle a branché l'enceinte et de la lumière pour faire croire qu'elle était là. C'est pas possible. Bon, écoute, par contre, il ne faut pas que Peppa Pink voit ce mot, sinon il va être énervé. Bon, on va juste lui dire que Lily Rose a disparu, qu'elle n'est pas dans la chambre. Peppa Pink ? Alors, Lily Rose ? Oui, on a un problème. Elle se cache ? Non, non, c'est que... C'est quoi ce bruit, là ? On ne la trouve pas. Elle est où, là-dessus ? Lily Rose ? Oui, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle n'est pas là. Elle ne me répond pas en message, en plus. Tu ne l'as pas là ? Ça voudrait dire qu'elle est partie toute seule. Comment ça ? Toute seule, en pleine nuit, quelque part. Mais attends, qu'est-ce que tu viens de me dire, là ? Elle est partie ? Mais oui, je pense qu'elle est partie. Pourquoi elle n'est pas là ? Mais regarde si elle n'est pas dans la chambre, alors qu'il y avait de la lumière, il y avait de la musique. Et c'est quoi cette musique, depuis tout à l'heure ? Mais je ne sais pas, mais peut-être qu'elle joue à cache-cache, quelque part. Non, non, non. Ah, ben, continue à la chercher dans la chambre. Elle est dans le sous-sol, je pense. Continue à la chercher. Mais non, ça, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh là là, mais non, mais en fait, il ne faut pas la retrouver. Si elle a écrit un mot comme ça, c'est qu'elle est partie quelque part avec son amie. Il faut que je l'appelle, et il faut que je sache exactement où elle est. Et il faut qu'on y aille tous les deux pour la retrouver. Parce que si Peppa Pink est au courant de ça, oh là là là, ça va chauffer pour nous. Il va dire que c'est de ma faute, etc. Bon, attends, j'essaie d'appeler Lily Rose. Allô, Lily Rose ? Lily Rose ? Réponds-moi, s'il te plaît. T'es où ? Ah oui, oui, j'ai vu que t'étais partie avec ton amie. Je vous avais dit de ne pas bouger de la maison. Là, Peppa Pink est au courant que t'es partie. Et ça n'a pas marché de mettre de la musique et de la lumière, là. On a... Oui, oui, c'est Valentin qui a ouvert la porte avec son épuisette magique. Mais qu'est-ce que vous faites au parc ? Il est 2h du matin. Revenez tout de suite. Ah, ils sont... Elles sont parties au parc. Oh, oui, oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Non, mais à 2h du matin. Bon, voilà, c'est des ados. Elles veulent se faire peur. Elles sont parties au parc. Il ne faut jamais faire ça, les amis. Surtout pour les plus jeunes d'entre vous, ne jamais partir de chez vous comme ça. C'est une très, très grosse bêtise. Sans prévenir vos parents, c'est la plus grosse bêtise que vous puissiez faire. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, écoutez, les amis, on va aller au parc. On va aller les chercher parce que j'ai peur que du coup, elles en profitent pour aller ailleurs sans nous prévenir. On va dire à Peppa Pink qu'elle est partie s'amuser dans le jardin, là-bas. Parce que si on le prévient, ça va être une catastrophe. Bon, les amis, ça m'a fait plaisir quand même de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Et surtout, cliquez sur une vidéo qui apparaît. Allez voir une autre vidéo sur notre chaîne. Appuyez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran. À la prochaine. Ciao.